Il s'agit d'un exercice que l'on mène entre le 1er décembre et aussi le 30 décembre, où on va à tous les jours révéler un nouvel entrant du domaine public canadien, québécois-canadien et aussi international. Alors, l'idée en le faisant, c'est de réduire des obstacles, on peut dire des obstacles cognitifs, parce que très souvent les gens ne maîtrisent pas nécessairement bien la notion de domaine public. Ils ne sont pas nécessairement aussi au fait, parce qu'on a ces échanges-là, même avec des institutions, de qui sont les nouveaux entrants qui viennent élargir le domaine public. Et c'est parfois encore plus difficile d'identifier les entrants qui sont appelés à constituer le domaine public québécois et canadien. Donc, il y a cet exercice de réduire un obstacle à l'accès. Il y a aussi cette idée, par le fait même de créer des notices qui sont destinées à mettre en valeur les nouveaux entrants, une manière aussi d'explorer un autre type de gisement qui constitue aussi le domaine public, parce qu'on se fait nous-mêmes auteur et créateur d'un produit artistique, souvent un texte qui est destiné à mettre en valeur ces entrants-là. Et la troisième motivation, en fait, dans le contexte plus précis qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du nouvel accord commercial États-Unis-Canada-Mexique, parce qu'on sait que le domaine public rassemble les œuvres de l'esprit dont les créateurs sont décédés depuis 50 ans. Donc, le Canada, par exemple, appartient à la catégorie des pays dont on va dire qu'ils sont vies plus 50. Ça veut dire que les œuvres du domaine public accèdent au domaine public 50 ans après le décès de l'auteur. Or, dans le contexte des rediscussions avec les États-Unis, dans le cadre de l'accord commercial États-Unis-Mexique, on a négocié que le domaine public canadien passe de vies plus 50 à vies plus 70. Ça signifierait donc que pendant 20 ans, il y aurait une sorte de blackout sur le domaine public, qu'il n'y aurait plus de nouveaux entrants, nouvelles entrantes, etc., pour élargir ce domaine-là. Donc, ça fait en sorte que, oui, quand on a appris cette nouvelle-là, on s'est dit, nous qui faisions le calendrier de l'Avent depuis plus de 5 ans, oui, 4 ans, 5 ans, je vais ajouter quelque chose là-dessus, oui, on s'est dit, OK, est-ce que c'est la fin du calendrier de l'Avent du domaine public? Est-ce que pendant 20 ans, on ne pourra pas comme ça contribuer à faire la promotion des nouveaux entrants? La question, elle est ouverte, mais pour faire un peu un état de la question de cette affaire-là, il y a eu un projet de loi au mois de mai dernier, le projet de loi C100, qui, oui, suite à l'accord, préconisait justement qu'on passe même non seulement à vie plus 70, mais même à vie plus 75 dans certains contextes artistiques. Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, il y a eu un autre rapport qui est venu tenter de mitiger, dans le fond, cette décision-là en disant, on va préserver le contexte actuel, c'est-à-dire 50 ans par défaut, mais sur demande, les gens pourront demander que le domaine public soit vie plus 70. Donc, la situation serait, oui, moins, comment dire, moins critique qu'elle nous semblait, même si on peut, si on fait partie de ceux qui souhaiteraient que ça soit même moins que vie plus 50, on pourrait juger que ce n'est pas un gain suffisant. Oui, voilà. Donc, c'est un peu le contexte actuel, le contexte politique dans lequel la prochaine édition, la cinquième édition du calendrier de l'Avent va se dérouler. Ici, j'ai mis cette image-là pour quand même rappeler que ce projet de calendrier de l'Avent du domaine public vient en fait de nos collègues français qui, eux aussi, à chaque année, depuis sept ans maintenant, produisent le calendrier de l'Avent du domaine public. Donc, c'est autour de Savoir commun et de Lionel Morel. Ensuite, bien, comment on le fait en cinq étapes faciles et anarchiques? Il y a la question de déterminer la liste des entrants. On pourrait imaginer que ce serait une responsabilité de nos institutions de mémoire que de nous fournir, dans le fond, la liste des entrants. Oui, ce n'est pas vraiment le cas. On a essayé de travailler avec Bibliothèque et Archives Canada puis ça semblait être une demande qui était fort exigeante. BANQ a collaboré, donc elle nous fournit à chaque année maintenant une liste d'entrants qui n'est pas nécessairement complète. On doit nous-mêmes faire l'exercice de la compléter puis d'avoir recours à toutes sortes d'outils de recherche pour faire en sorte de vraiment arriver à repérer qui parmi les auteurs, les créateurs, les artistes est décédé il y a à peu près 50 ans. Donc, ensuite de ça, il y a un exercice aussi de sélection raisonnée parce que, comme je vais vous montrer peut-être un peu plus loin, cette année, BANQ nous a fourni une liste de 200 résultats qui ne sont pas seulement des créateurs décédés il y a 50 ans. Il y a aussi des créateurs qui proviennent de d'autres régions du monde. On avait ce résultat, 200 entrants. Donc, il y a un exercice nécessairement à faire de curation ici. Puis, si on travaille, par exemple, avec une requête Wikidata, on a plus de 500 résultats. Donc, il faut vraiment faire un travail de sélection raisonnée. On essaie d'équilibrer les hommes, les femmes, les entrants locaux, les entrants internationaux puis aussi faire un effort pour refléter la diversité. Ensuite, il y a un travail de rédaction créative autour des entrants. On se les répartit. Et puis, il n'y a pas nécessairement de standard par rapport à la manière dont on choisit de faire cet exercice de valorisation qui va être publié sur une base quotidienne. Puis, ensuite de ça, il y a tout un travail, évidemment, d'édition, d'éditorialisation qui est fait par, notamment, Christian puis Pascal qui est ici. Ensuite, il y a un travail qui est davantage de l'ordre de la promotion. Ça, ça donne un peu une idée du calendrier de l'Avent 2018 avec les entrants 2019. Il y avait cette année Germaine Guivremont, d'ailleurs, et aussi, il y avait André Mathieu et Conrad Poirier, le photographe, Margaret Dolly, qui est une grande auteure canadienne qui vient de Terre-Neuve, mais qui a eu une, oui, qui a été réputée dans le monde entier. Maurice Pechter, d'ailleurs, un des fondateurs du Parti communiste. Donc, oui, alors ça, c'est les listes initiales avec lesquelles on travaille. Les requêtes Wikidata qui nous donnent un peu plus de résultats, mais en même temps, les résultats qu'on trouve dans Wikidata sont tributaires de la qualité et de la quantité des données qu'on retrouve sur le Québec. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Et ça, c'est la sélection en cours. On sait que cette année, par exemple, l'œuvre de Jack Kerouac va tomber dans le domaine public. Alexandra Devigny, Ladorno, Ida Faubert, Walter Gropius, etc. Puis, du côté québécois-canadien, il y a une série, il y a des architectes cette année, des ethnologues aussi, des écrivains et des sculpteurs, etc. Donc, ça donne une idée un peu de ce qui est appelé à paraître au mois de décembre. Donc, les retombées positives, on peut prendre en exemple ce qui est arrivé suite au calendrier de l'Avent dans l'édition 2018. Bien, il y a eu l'exposition Conrad Poirier à l'Université de Montréal. Et puis, il y a eu aussi un travail éditorial qui a été fait. C'est intéressant, évidemment, de faire cette fouille, oui, de travailler au niveau de la mémoire. Mais ensuite, c'est intéressant aussi, au-delà des figures, de s'intéresser aux œuvres. Elles-mêmes, qui ont été produites par les créateurs. Donc, on a fait un travail éditorial au niveau de numérisation, mais surtout édition hip-hop de deux auteurs, Germaine Guévremont et puis Margaret Delé. On a publié le zine dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis, on a, tout au long de l'année, fait un travail pédagogique de conception et d'animation dans la sphère publique qui est relié au concept de création éditorial sur les principes de liberté et de justice qui nous animent. Donc, voilà pour le calendrier de l'Avent 2019. Alors, on espère que vous serez nos lecteurs et nos lectrices pour cette année, d'autant plus quand on a à l'esprit le contexte de fragilité qui affecte actuellement le domaine public québécois-canadien. Alors, merci.